Musique Un jour j'ai décidé de créer un lieu hybride où on verrait à la fois des créateurs recycleurs pour donner du sens au recyclage et où à la fois on pourrait manger pour donner du sens au fait d'éviter le gaspillage alimentaire. J'ai décidé de créer un lieu où on se rencontrerait, on échangerait et on parlerait de comment on pourrait fonctionner et consommer autrement pour que tout aille bien. Musique J'ai eu envie de plus être au contact des gens et de donner du sens à la fois au recyclage à la fois au fait d'éviter le gaspillage alimentaire de consommer autrement, de faire attention à ce qu'on consomme en ouvrant ce lieu qui est un peu hybride qui est à la fois une boutique de créateurs recycleurs mais en même temps une cantine et un salon de thé. Alors quand on dit une cantine, on travaille en fait avec une maraîchère qui cuisine ses légumes déclassés pour en faire des soupes, ce qui me permet finalement tout au long de la journée de sensibiliser et de donner du sens et d'expliquer aux gens. C'est vrai qu'on est aussi un lieu de rencontre pour tout ce qui est territoire zéro déchet. Par exemple, on a fait déjà plusieurs réunions pour le World Clean Day qui va avoir lieu en septembre. Il y a des rencontres qui se font ici, des ateliers de création avec les créateurs qui recyclent, donc comment customiser des vêtements, comment retravailler du bijou avec des bijoux cassés, comment réparer ses appareils. On a un atelier de la réparation tous les mois. Donc ça c'est concrètement comment échanger, comment partager. Et puis ce mot est important, je crois que moi j'avais envie que ce soit un lieu d'échange et de partage. En général, ils sont super étonnés de ce qui peut être fait avec des choses qu'on aurait jetées. Et en général, ça leur donne le sourire. Donc j'attaque pas mal comme ça. C'est vrai, la création, ça donne le sourire. Et là, en plus, on voit qu'on a créé avec des choses qu'on aurait jetées. Donc ça interroge, non ? Et là, ça peut permettre la discussion. L'autre jour, on m'a dit, j'ai passé une journée de... Et bien, ça a été un moment de bonheur. Voilà, ça, ça fait plaisir. Ou il y a un groupe de personnes qui vient. Maintenant, ils viennent tous les vendredis, ils viennent tricoter. Voilà, il y a des gens qui viennent pour échanger sur des livres. Ils ont un rendez-vous régulier ici. Ça, c'est chouette. C'est chouette. Et puis on se rend compte que les gens, ils ont quand même envie de parler, quoi. Ils ont envie d'échanger, ils ont envie de se rencontrer. Les gens, ils ont pas peur de venir seuls ici. Alors, il est vrai, beaucoup féminin, quand même, majoritairement. Mais du coup, on peut venir seul. On arrive toujours à discuter avec quelqu'un, à échanger au travers d'une activité ou d'une lecture. C'est que je suis en contact, moi, directement avec les habitants, avec les gens qui rentrent dans la boutique, avec les curieux. Je suis ravie que ce lieu fonctionne comme un lieu d'échange et de rencontre, et que les gens s'y sentent bien. Ça, pour moi, c'est vraiment une base. Pour une ville comme Chambéry, c'est un lieu assez atypique. Donc, tu vois, il faut déjà que les gens, ils rentrent là-dedans. Des fois, ils se disent, voilà, mais je suis où ? Je suis dans une boutique. C'est un lieu un peu atypique. Donc, déjà, il faut... Alors là, ça commence à être positif, ça. Parce que les gens disent, ah là là, c'est super qu'il y ait un lieu comme ça sur Chambéry. C'est vrai que ce n'est pas ce qu'on voit partout. Donc, voilà, il faut que ça s'installe. Puis ce qui est marrant, c'est que comme ils aiment le lieu, après, ils en deviennent les ambassadeurs. C'est aux ambassadeurs du tri, tu vois, c'est marrant. Après, ils disent, ah ouais, non, mais c'est super ici. Il y a de la bonne soupe. C'est fait avec des légumes déclassés. Tu sais, ils sont marrants, c'est drôle. Moi, je me rends compte quand même que sur le bassin chambérien, il y a quand même un engouement d'une certaine partie de la population pour ces thématiques. Et donc, ils sont quand même curieux d'avoir de l'information. Ça permet justement de discuter entre nous et de se donner des arguments, de se donner des exemples de ce qu'on fait, des expériences, de partager des expériences qui font que les gens ont envie de faire un premier geste. Mais ça se met bien en connexion ici parce que c'est marrant. Il y a des gens qui viennent travailler parce qu'ils ont un projet de maraîchage. Alors, hop, comme par hasard, il y a quelqu'un qui rentre, il les interroge, il a le même projet, donc voilà, ils discutent. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc oui, c'est un lieu qui est fait aussi pour ça, qui peut être un lieu de rencontre, de réunion. C'est le plaisir de rencontrer des gens. Moi, je pense que dans la vie, c'est ça qui est bien. Même dans tout ce que j'ai fait, moi, ce qui me plaît, c'est de rencontrer des gens. Et puis d'avoir des échanges, de se nourrir de l'autre. Après, c'est bien parce que ça déborde toujours le cadre du travail. Donc voilà, après ce qui est le commerce, il faut savoir garder aussi sa place. Donc voilà, il ne faut pas non plus être invasif avec les clients. Mais voilà, il faut savoir donner un peu de chaleur et puis être à l'écoute s'il y a besoin d'être à l'écoute. Et puis je pense qu'il y a un rôle un peu social aussi dans le commerce. Ça veut dire que moi, de toute façon, j'aime bien parler. Donc autant que je parle avec des choses intéressantes et que ça serve à quelque chose. Moi, je pense que la base, c'est ce que je disais, c'est que moi, j'aime bien rencontrer les gens. Donc voilà, si en même temps, je peux transmettre et qu'on peut échanger parce que moi, je transmets. Mais voilà, dans la discussion, moi aussi, on m'amène des choses, on m'amène des expériences qui me permettent de les retransmettre. Et voilà, c'est ça l'idée. Le challenge, je pense, l'envie du challenge. Et puis justement, de ne pas faire un modèle qui existe, d'essayer de faire quelque chose de différent pour que justement, ça fasse parler, ça fasse échanger et qu'on ne soit pas sur quelque chose qu'on a vu à tous les coins de rue et qu'on va retrouver là. Donc voilà. Et puis quelque chose qui interroge. Qu'est-ce qui a fait ? Je pense que pour moi, c'est vraiment l'envie du challenge. J'aime bien être toujours dans le projet, de toute façon, conjugué au fait d'essayer de donner du sens sur la problématique environnementale. C'est parce que les challenges, ils sont quand même liés à ça. Puis c'est un peu la base des déchets. C'est un peu, dis-moi ce que tu jettes, je te dirai qui tu es. Ça commence par là, aussi. Il y a peut-être un peu trop de cadres sans qu'on fasse en sorte que ces cadres soient respectés. Donc du coup, oui, on a des grandes idées environnementales. Mais finalement, qu'on le fasse ou pas, c'est pareil. Et qu'on n'arrive pas forcément à avoir une perception de dans 10 ans, de dans 20 ans, de ce que ça génère. On voit ça au quotidien. On est tous un peu, quand même, assez nombrilistes, assez centrés sur nous-mêmes. Donc voilà, je crois que des fois, c'est bien de recommencer à la base. Après, c'est sûr qu'il y aurait besoin que ça suive aussi au niveau des autorités. Parce que, voilà, même s'il y a des petites expériences locales qui perdurent. Ici, il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Et les gens sont quand même motivés et actifs, quoi. Mais bon, voilà. Je pense qu'après, il faut tout s'y mettre, quoi. L'argument que les adultes ont tendance à avoir, oui, on va en parler aux enfants comme ça, demain, ils sauront. Non, moi, j'ai envie de parler aux grands, c'est-à-dire à ceux qui jettent dans la rue, à ceux qui jettent par la fenêtre, à ceux qui trient pas, à ceux... Voilà, j'ai envie de parler à eux, moi, pas aux gamins. Les gamins, moi, je leur ai parlé beaucoup dans le cadre de mes anciennes missions. Ils posent des questions beaucoup plus pertinentes et ils sont déjà beaucoup plus avancés que la majeure partie des adultes. Peut-être la prise de conscience qui a été la mienne quand j'ai mis le nez dans les poubelles. Parce que finalement, je me suis dit, moi, j'ai eu droit à une explication, une formation puissance 100 000 et du coup, ça m'a vraiment sensibilisée. Alors qu'avant ça, avant d'avoir parlé de ça, moi, je pense que je m'étais jamais posé la question savoir quel était l'impact de mes ordures, qui cherchait, qui venait récupérer ça. C'était pas un problème, quoi. Et là, je me suis rendue compte que c'est énorme, quoi, la gestion des déchets, l'impact que ça peut avoir. Et puis la facilité qu'on a à se fermer les yeux, les oreilles et à se croiser les bras, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est ça le challenge. C'est faire en sorte que tout le monde entende ce que c'est l'impact de tout ça. Et puis de les partager pour que chacun ait le même niveau de connaissance et donc sache vers quoi on va, à quoi on s'expose. C'est déjà d'éviter de faire de la planète une poubelle, comme ce qui est quand même aujourd'hui assez visible. Et puis, c'est de se dire qu'on n'est qu'une partie d'un tout. C'est ça l'enjeu, c'est de se dire, mais attends, mais tout ne va pas se remettre au cordeau après mon passage, quoi. On est une petite partie d'un tout, donc il faut arrêter de croire qu'on est tous sur un piédestal et que tout va bien se passer. C'est ça les enjeux. C'est de moins jeter, c'est de faire attention à comment on consomme, c'est d'éviter de mettre des pesticides partout. Voilà, c'est ça, de ne rien jeter dans la mer, de ne pas aller jeter dans le lac ou dans la rivière. Enfin voilà, c'est ça les enjeux. C'est un geste, les enjeux, c'est, comment dire, c'est aller à ce que chacun réfléchisse. Souvent, je dis, vous rentrez au palais du recyclage. Donc ici, vous allez voir une trentaine de créateurs, voilà, tous ils travaillent une matière première secondaire. Et puis après, j'explique que c'est aussi un lieu où on peut manger. Et puis, on sert des soupes qui sont faites avec des produits déclassés. Donc, on participe à éviter le gaspillage alimentaire. Voilà, j'explique un petit peu la démarche. Et en même temps, je fais un peu jeu de piste. C'est-à-dire, je leur explique tout de suite ce que c'est. Je leur dis, ben voilà, allez voir et devinez en quoi c'est fait. C'est un petit peu un jeu ici. Moi, j'aime bien aborder les choses un peu sous l'aspect du jeu. Je trouve que c'est sympa. Alors aujourd'hui, il y a à peu près une trentaine de créateurs. Ça va de l'entreprise sociale et solidaire qui est présente en Savoie comme Fibrity qui travaille la bâche recyclée. Mais aussi avec des créateurs, je dirais, indépendants qui travaillent l'une la chambre à air, l'autre, tout ce qu'elle peut récupérer pour en faire des sculptures ou des lampes. Ben voilà, ils sont à peu près une trentaine ici. Autour de moi, il y a aussi des partenaires pour la partie cantine. Donc, local en bocal qui travaille sur les soupes. Et puis, food saison, une traiteur qui nous livre les tartes en frais, en saison, en bio, le matin. La boutique, elle est ouverte du mardi au vendredi de 11h à 19h. Elle est samedi toute la journée. Parce que le samedi, on a la chance d'avoir le marché ici, juste à côté. Donc, il y a une bonne dynamique. Et en fait, ça commence toujours forcément par le service du midi. Mais quand je dis service du midi, on travaille avec des produits frais. On sert un peu toute la journée. C'est-à-dire quand quelqu'un se présente à 15h et veut manger, il peut manger. Voilà. Et puis après, tout au long de la journée, les gens passent. Les gens s'arrêtent pour boire un thé, manger un gâteau, échanger, travailler, voilà, jusqu'à la fermeture de la boutique, avec parfois des moments de rencontre, parfois des rencontres inopinées. Voilà, ça se passe un petit peu comme ça. Le samedi, il y a plus le côté petit déjeuner, un peu convivial aussi, qui se fait. Et puis, on a une terrasse devant. Donc, dès que les beaux jours arrivent, ça donne aussi un autre cachet au lieu. Je crois que le plus gros problème pour moi, c'est l'administratif. C'est le temps que ça me prend. Et puis, la partie finance, parce que c'est vrai que, mine de rien, ça a l'air d'être redondant, mais il y a beaucoup de choses à payer. Et du coup, faire marcher un lieu comme ça, c'est beaucoup d'énergie. Pour aujourd'hui, peu de résultats, mais ça, ça ne change pas la partie challenge, parce que je vais y arriver. Les difficultés, elles sont françaises, administratives et logistiques. Après, dans la réalisation du lieu en lui-même, non. Après, ce qui est compliqué quand on monte une entreprise, c'est le temps qu'on passe à la paperasse. Moi, ça fait un an et demi que je suis là, je ne me suis encore pas payée. J'ai encore les deux activités en parallèle pour l'instant. J'ai bien l'intention d'arrêter la partie consultante. Là, pour l'instant, la boutique, oui. Je suis bénévole, je suis gérante, mais pas payée. Je ne suis pas bénévole, je suis gérante, mais pas payée. Mais voilà, l'objectif, c'est ça. Après, il faut tout mettre en oeuvre là-dedans. Ça demande de déployer une énergie folle et puis il y a beaucoup d'administratifs. Donc, ça, c'est parfois fatigant. Après, le conseil, c'est surtout... Bon, voilà, si c'est là, si c'est vraiment un truc, un projet dans les tripes et qu'on le sent, il faut y aller. Après, ça prend des fois du temps, voilà, parce qu'il faut que les choses, elles se mettent en place et puis il ne faut pas s'emballer, il faut laisser mûrir le projet. Mais il faut le faire. De toute façon, après, si on en a envie, il faut le faire. On est là pour ça, non ? Alors ici, mon initiative positive, elle est dans la ligne droite de ce que j'ai fait depuis 25 ans. C'est-à-dire, j'ai travaillé en tant que consultante en communication dans le domaine des déchets, puis plus largement de l'environnement, de l'eau et du climat. Et puis, j'ai beaucoup travaillé sur la sensibilisation avec les collectivités, les éco-organismes. J'ai une formation de communication, de communicante. Et en fait, j'ai commencé à travailler à la mairie de Chambéry en tant que responsable communication. Mais rien n'existait sur l'environnement. C'était dans un temps que... Voilà. Et du coup, quand il y a eu la loi de 92, Chambéry a été site pilote sur la collecte sélective. Et donc là, moi, j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là que j'ai trouvé hyper intéressant parce que, contrairement à ce que je faisais depuis quelques années, qui était vraiment de la communication de service et qui une affiche, un guide, un machin... Là, je travaillais plus sur l'humain. C'est-à-dire que là, on mettait en place des stratégies de communication comportementales. Et donc, j'ai pas mal appris à ce moment-là au contact des gens avec qui j'ai travaillé. J'ai bien aimé ça parce que ça donnait... Ça donnait un sens un petit peu à ce que je faisais. Ça donnait un sens différent à ce que je faisais. Voilà. C'est un peu là que je suis tombée dans les poubelles et puis j'en suis jamais ressortie. Donc, voilà. Je pense que sur le projet de consultante, ça s'est soufflé un peu. J'y trouvais moins peut-être d'intérêt. Et du coup, ça, c'était un nouveau projet qui était... Alors, beaucoup plus risqué. C'est vrai. Mais c'était le moment dans ma vie aussi. Je pense que c'était un moment où j'ai peut-être moins peur de ce risque-là parce que... Voilà. Les enfants sont casés. Donc, il y a moins d'enjeux. Après, il y a des choses dans la vie personnelle qui font que c'est un moment où il faut qu'on trouve un sens. Et puis, cette conjonction fait que c'était ça. Ça a été ça. C'est très basique, c'est que j'étais toujours en déplacement. Donc, j'ai fait 25 ans de déplacement et que je pense que j'en suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai envie de choses un peu plus posées, un peu plus ancrées, quoi. Donc, voilà. Puis, travailler sur le local parce que c'est vrai que... Moi, j'ai beaucoup travaillé, voilà, avec les éco-organismes, avec les collectivités. Il y a énormément de choses qui sont faites sur l'environnement. Et pourtant, on n'arrive pas à avancer. Là, à côté, il y a un lieu pour les ordures, pour les déchets, bac jaune, bac marron. C'est en permanence dégueulasse. Donc, il y a un moment, je me suis dit, peut-être qu'il faut commencer par la base, quoi. Voilà. Il faut déjà expliquer, montrer, voilà, aller voir ceux qui sont à côté. Alors, des fois, j'ai un peu l'impression d'être la pénible, mais j'assume le rôle. Et puis, expliquer aux gens, peut-être qu'il faut recommencer à la base. Faire des lois, c'est bien. Après, il faut aussi qu'elles soient appliquées, quoi. Par mon parcours d'avant, j'avais déjà beaucoup fait de rencontres et j'avais déjà, je pense, une idée dans la tête parce que j'avais un peu gardé des cartes, des contacts, des choses comme ça. Et puis, après, c'est toujours ça, l'histoire. C'est qu'on se nourrit du parcours et puis un jour, c'est le moment, quoi. Et c'est une idée que j'avais dans la tête depuis un petit moment. Et puis, j'ai trouvé ce lieu qui est en plein cœur du centre historique, qui est une ancienne forge où on a forgé des instruments de pesage. Et puis, après, c'est resté l'atelier, en fait, d'un commerçant qui vendait de l'électroménager et qui était presque le seul à Chambéry à proposer de réparer l'électroménager qu'il réparait ici. Donc, c'était aussi une espèce de continuité. C'était intéressant. Et puis, le lieu fait aussi beaucoup dans l'ambiance du lieu, quoi. Ah ben, ça, je ne sais pas si ça s'explique. Il y a des idées dans la tête et à un moment, il y a une connexion, quoi. La première fois que je me suis mis à mon compte, j'ai appelé ça coïncidence parce qu'effectivement, c'était ça. Il y a eu un moment, toc, toc, il y avait des coïncidences. C'était le moment. Il fallait y aller maintenant. Donc, voilà, dans la vie, c'est comme ça. Il y a des moments, il faut y aller. Le lieu, ça faisait un moment que je cherchais aussi quelque chose. Celui-là, de toute façon, je l'avais vu déjà depuis moultes années. Voilà, il y a eu un moment, il m'est arrivé. Là, je crois que je suis allée jusqu'au bout du projet aujourd'hui avec encore quelques améliorations qui risquent de se faire à côté parce qu'en fait, la cantine marche bien. Donc, je me demande si je ne vais pas utiliser l'ensemble des espaces pour le développer. Après, ce qui se met un peu en place et ce qui n'est pas mal, c'est que maintenant, on vient à moi. Que ce soit les créateurs ou ceux qui ont envie d'organiser quelque chose. Donc, voilà. L'idéal, ça serait ça. Ça serait que je devienne vraiment un lieu d'échange et de rencontre et en même temps, une vitrine et qu'on pense à moi comme cette référence-là. Ça fait un an et demi que je suis là. Là, je travaille avec quelqu'un pour essayer de voir quels sont les leviers pour optimiser la rentabilité du lieu et que voilà, avec l'objectif de me payer cette année. Il faut juste après, c'est toujours comme ça. La vie de l'entreprise, ça démarre. Après, on voit comment ça fonctionne et puis on essaye de voir comment on peut faire pour optimiser. C'est vivant. Je pense que ce qui serait bien, c'est que je sois plus active sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu aussi l'objectif. Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, des fois, je me laisse un peu envahir par la paperasse et l'administrative et je ne suis pas assez percutante de ce côté-là, je pense. Objectif 2 de l'année 2018, me payer, être active sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs initiatives sur le territoire que je relaie aussi ici comme j'aime beaucoup, qui participent à donner du sens. Je continue de développer les synergies avec tous les intervenants qui sont sur cette thématique-là, que ce soit la collectivité, que ce soit le territoire zéro déchet, que ce soit les initiatives lambda qui naissent. J'essaye d'être connectée et d'être dans l'échange, mais après, moi, je vais déjà travailler ici et puis essayer de continuer effectivement le projet. C'est déjà un gros enjeu. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font ici et parfois, c'est même difficile d'être sur tous les fronts. On est aussi impliqué, par exemple, dans la monnaie locale. Ça fait de la monnaie locale, le territoire zéro déchet, les expériences de qui, de là, les artistes, ça fait beaucoup, beaucoup de choses déjà à mettre en œuvre, ne serait-ce que pour animer le lieu. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux apporter de mon expérience ? Après, c'est vrai que je n'ai pas un temps libre extensible, donc voilà. Mais après, moi, je suis vraiment à l'écoute et je peux être là pour apporter mon expérience et puis proposer le lieu. Le lieu peut être un lieu effectivement d'échange et de partage, quoi. Quand on prend le temps de discuter avec les personnes, quelque part, ça allume quand même des petites lumières, quoi. Et ça, c'est plutôt satisfaisant parce qu'on se dit qu'à force de planter des petites graines, finalement, ça va marcher. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501